Bonjour à tous, bienvenue sur notre site Salade Lyonnais. Je suis avec Caroline Collomb, même au domicile de Caroline Collomb à Lyon. Ça y est, c'est officiel. Vous êtes nommée référente départementale d'En Marche. C'était un secret de polychinelle depuis ces dernières semaines. Votre nom revenait avec insistance. Mais ça y est, c'est vraiment officiel aujourd'hui. Il y a une conférence de presse ce matin qui a annoncé votre nom. Quelle est votre première réaction ? J'imagine que c'est d'une immense satisfaction. Oui, c'est un grand bonheur et en même temps une responsabilité importante que je mesure pleinement. Mais oui, d'avoir un grand bonheur puisque c'est une satisfaction évidemment de voir porter sa candidature par les marcheurs, par les animateurs de communauté, par les responsables nationaux du mouvement. C'est aussi la récompense, je crois, d'un travail mené depuis plusieurs semaines pour justement enraciner, construire le mouvement, le Parti En Marche dans nos territoires. Voilà, donc je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne maintenant. Mais bon, c'est aussi un travail d'équipe. Donc j'appréhende l'avenir de manière assez sereine. En gros, est-ce que vous pouvez définir ce poste ? C'est par exemple comme au Parti Socialiste quand on avait un secrétaire départemental, un patron de fédération comme chez les Républicains. C'est exactement le même type de poste où ça n'a rien à voir. Nous sommes aujourd'hui dans une construction véritablement d'un parti qui intègre de nouveaux modes de fonctionnement. Nous voulons faire de la politique autrement. Donc mon rôle, c'est d'animer, de co-construire avec les marcheurs. Nous ne sommes pas dans une démarche verticale de haut en bas, mais vraiment dans la volonté d'élaborer un projet commun, de préparer ensemble les prochaines échéances électorales. Donc oui, c'est un formidable défi puisqu'on nous attend en tournant, on le sait, mais en même temps, il y a chez les marcheurs un tel enthousiasme, un tel besoin de changement que l'avenir est finalement, tout nous est ouvert. Et puis l'exemple de cette dernière année nous donne aussi beaucoup d'espoir puisqu'on est quand même parti de rien il y a un an et demi d'une petite association créée à Amiens au mois d'avril 2016 qui est devenue aujourd'hui le premier parti de France. Donc le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce parti qui porte les idées de transformation sociale, de progrès économique, de progrès social, que ce parti s'inscrive durablement dans la vie politique française. Et pour cela, il faut qu'il s'implante dans nos territoires, dans nos communes et puis qu'il arrive à former, à accompagner ceux et celles qui demain, localement, porteront ses idées lors des prochaines échéances. Et comment vous analysez cette nouvelle fonction que vous avez, une vraie fonction politique ? Ça fait 20 ans que vous êtes en politique mais plutôt dans l'ombre. Là, ça y est, vous êtes dans la lumière, si je peux m'exprimer ainsi. C'est quoi ? C'est 20 ans d'aboutissement, d'un engagement politique, cette nomination que vous obtenez aujourd'hui ? Cette fonction même ? Non, c'est vrai que ça fait 20 ans que je milite de manière bénévole, désintéressée. Je continue à m'investir de manière bénévole, désintéressée. Moi, je n'ai pas d'ambition, si ce n'est d'accompagner ce parti qu'on a porté depuis le premier jour. C'est un poste ambitieux quand même. Ce n'est pas rien d'être référent départemental d'En Marche. Vous dites que vous n'avez pas d'ambition, mais c'est quand même quelque chose... Enfin, vous allez être la patronne d'En Marche dans le Rhône. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, mais je ne suis pas seule. Il y a une équipe, il y a des marcheurs et des marcheuses qui sont des gens de talent. Moi, à chaque fois que je vais assister à une réunion, je ressors encore plus motivée par la qualité des débats, la qualité des gens qui sont présents. Je trouve que c'est une formidable aventure humaine que je souhaite accompagner et incarner, effectivement, localement. Parce que nos ambitions collectives sont fortes. Le renouvellement, la parité, mais aussi, je crois, continuer à renverser les clivages politiques, à rassembler toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans les idées qui ont porté Emmanuel Macron à la tête de notre pays. Mais c'est quand même une suite logique de votre engagement. C'était ça, ma question ? Non, parce que je ne vois pas comme ça. Je n'ai pas de plan de carrière. Je ne suis vraiment pas du tout dans une stratégie individuelle. Je me suis engagée en politique. C'est vrai, il y a mon temps derrière Michel Rocard. Ensuite, je me suis sentie plutôt proche de Dominique Strauss-Kahn, de la ligne sociale réformiste qu'il portait au Parti socialiste. Quand Emmanuel Macron est devenu ministre, moi, j'ai été intéressée par... sa démarche. C'est vrai que je l'ai invitée à l'époque où j'étais secrétaire fédérale du Parti socialiste en charge de la formation. C'était la première fois, au mois d'octobre 2016, qu'il intervenait devant des militants. C'était à Lyon. Il paraît que c'est même vous qui avez fait connaître Emmanuel Macron à Gérard Poulon. C'est vrai ou pas ça ? Non, il l'avait rencontré en même temps. Moi, j'étais lors de son premier meeting à Paris, à la mutualité, au mois de juillet dernier. Voilà, donc c'est ce parcours-là que je souhaite continuer. Je pense que quand on s'engage en politique, c'est pour des idées. C'est pour apporter quelque chose, apporter sa petite pierre à l'édifice. S'engager en politique pour faire une carrière avec un plan bien tracé, on l'a vu ces derniers mois, ça ne fonctionne pas. Et en plus, collectivement, ça a quand même amené notre pays dans une situation catastrophique, puisque le cynisme des uns et des autres, l'irresponsabilité collective, nous ont quand même mené dans une situation préoccupante. Alors, Caroline Colombon, depuis que votre nom circule pour cette fonction de référente départementale d'En Marche dans le Rhône, et que maintenant c'est officiel, sur les réseaux sociaux, dans certains journaux, il y a le terme de népotisme qui revient très souvent, lié à votre mari qui est ministre de l'Intérieur, comme quoi, en gros, il vous aurait aidé à avoir cette fonction politique. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je ne comprends pas vraiment cette question, puisque je vous l'ai dit. Eh bien, ce sont les animateurs des différents comités locaux d'En Marche dans le département du Rhône qui ont porté ma candidature, et puis également les membres des instances nationales du Parti La République En Marche. Ma candidature s'inscrit dans le cadre des statuts qui ont été entérinés par plus de 90% des militants l'été dernier. Donc la règle était connue, la procédure a été entièrement respectée. J'ai été désignée comme l'ensemble des autres référents départementaux qui ont été désignés ce jour. Un dernier mot sur votre nouvelle fonction politique ici à Lyon et dans le Rhône. Qu'est-ce que vous voulez faire pour fédérer les marcheurs ? Le but, c'est ça en fait, c'est de fédérer les marcheurs, créer une grande fédération avec le plus de militants possible. Quelle est votre stratégie, on emploie souvent ce terme-là en politique, quelle est votre stratégie politique en fait ? C'est un mandat de trois ans, non ? Oui, tout à fait, c'est un mandat de trois ans. Donc trois ans, c'est à la fois très long mais très court parce qu'on ne parle de rien. Donc effectivement, tout est à faire. Et je crois qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est effectivement d'ancrer le mouvement dans les territoires. Parce qu'il va y avoir prochainement des élections municipales. Mais aussi, et ça c'est la particularité du Rhône, des élections à la métropole. Donc aussi la construction métropolitaine, dans le département du Nouveau-Rhône, puisqu'on a encore un département. Et puis, voilà, la construction de ce parti, moi j'en suis intimement convaincue, doit se faire en lien avec les forces vivres de notre territoire. C'est-à-dire avec les acteurs de la société civile, donc du monde économique, du monde culturel, du monde associatif. Et c'est tous ensemble que nous pourrons trouver une véritable dynamique pour faire en sorte que notre parti puisse progresser, que celles et ceux qui s'investissent aujourd'hui à l'intérieur de ce parti puissent porter ses couleurs lors des prochaines élections. Et puis encore une fois, qu'on puisse continuer ce travail de dépassement des clivages politiques. Et donc, j'appelle toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans les idées que porte aujourd'hui le parti La République En Marche, à nous rejoindre pour préparer ensemble les prochaines échéances. Et la prochaine étape, c'est ce séminaire du 21 octobre, c'est bien ça, pour définir la future feuille de route. On a vu que vous aviez envoyé un mail il y a quelques temps, que vous avez signé avec d'autres élus et d'autres responsables d'En Marche. Donc vraiment, la prochaine étape, c'est ça, pour essayer de rassembler tout le monde et définir vraiment ce que compte faire ce parti au niveau local. Oui, je crois qu'on est vraiment dans la co-construction. Donc on va ensemble réfléchir, définir notre feuille de route pour les prochains mois. Parce qu'à Lyon, il y a quand même aussi une histoire particulière avec En Marche, c'est ici que tout a commencé. Donc considérez que tout part de Lyon, en fait, pour En Marche ? Pas tout, mais beaucoup. Enfin voilà, il y a aussi une rencontre entre un Nord, Emmanuel Macron, une ville. Je pense que Lyon va aussi donner un ancrage territorial. Et puis à Lyon, on a quand même une richesse, pas seulement économique, mais aussi intellectuelle, humaine, sur laquelle on peut s'appuyer. Et c'est vrai qu'on a lancé un certain nombre de commissions, une vingtaine de commissions thématiques, qui rencontrent un succès incroyable, avec vraiment des débats de très très bonne qualité, sur lesquels je pense que le parti pourra s'appuyer dans les prochains mois pour définir réellement ce qu'est aujourd'hui le réformisme dans le monde du XXIe siècle. Merci Caroline Collant, merci beaucoup pour votre réaction en exclusivité sur sa lyonnaise. Et merci de nous avoir accueillis chez vous. Et bonne continuation à vous. Merci. Merci.